Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'une question qui a beaucoup fait parler tout au long de ce week-end, de ces dernières heures, le référendum en Nouvelle-Calédonie avec notre invité du jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Christophe Langba, bonjour aux téléspectateurs. Oui, vous êtes là pour nous parler de ce référendum. Il y a eu une décision, décision à 57% pour le oui, on reste en France, le non 43%. En fait, on avait l'impression que les vainqueurs étaient dans le camp des perdants. Et oui, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a dû changer sa déclaration après l'annonce des résultats. Parce que le gouvernement français pensait qu'avec ce qui a été fait pendant les 30 ans, ils avaient acquis la conscience des Kanaks. Et ce n'est pas vrai. Le peuple Kanak est reconnu comme peuple colonisé par l'ONU, par les estats internationales. Et il est à charge de la France d'accompagner les Kanaks vers l'accession à la souveraineté. D'ailleurs, la question qui était posée, c'était ça, est-ce que vous acceptez ? Donc effectivement, la mission du pays occupant, c'est d'accompagner le peuple en question vers la souveraineté. Le processus des accords de Nouméa, il n'est pas terminé, il prévoit encore d'autres référendums. Est-ce que c'est possible encore de faire changer les mentalités ? Il y a eu 80% de participation, c'est déjà énorme. Alors, la communauté internationale ne reconnaît qu'une seule issue à la colonisation, c'est la décolonisation. Et la décolonisation est reconnue quand le pays accède à l'indépendance nationale ou alors à un statut proche de l'indépendance. Les Kanaks sont à un stade où ils veulent aller plus loin pour aller vers l'indépendance. C'est vrai qu'il faut que l'ensemble de la communauté qui vit sur le territoire soit d'accord. Mais le processus, si la France ne comprend pas, ça peut durer des années. Parce que même les accords de Nouméa, c'est au moins trois référendums. Ces trois référendums, même après les trois référendums, rien n'oblige le peuple kanak à renoncer, à aller vers la souveraineté. En tout cas, il y aura un clivage qui va s'installer entre ceux qui sont pour aujourd'hui l'indépendance, ceux qui sont contre. Comment on va arriver à réunifier tout ça ? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que les autres habitants qui viennent, qui sont accueillis par la communauté kanak, acceptent de construire un avenir avec les Kanaks. Mais pas un avenir où les Kanaks seront dominés par un système qui est… Donc, il faut créer un vivre ensemble. Un vivre ensemble avec l'autorité kanak, toutes les lois, le fonctionnement, la coutume kanak, etc. C'est ce que le peuple kanak demande, qu'il puisse vivre dans sa coutume, dans ses règles, dans son fonctionnement, dans sa façon de voir le monde, etc. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'actuellement, il y a 99% des personnes en prison sont kanaks. Donc, il y a un problème. Les jeunes qui sont dans la rue sont kanaks. Ça veut dire que la société actuelle telle qu'elle fonctionne en Nouvelle-Calédonie, malgré les quelques avancées que le peuple kanak a obtenues, c'est une société qui est très défavorable à la communauté kanak. C'est normal que le peuple kanak ait répondu massivement à l'exigence de souveraineté que leurs dirigeants… – Selon vous, le résultat de ce référendum, c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter ? On y arrivera avec le temps ? – Ce qui est sûr, c'est qu'en lisant les résultats, on comprend bien maintenant que le peuple kanak est déterminé. – À charge pour les autres composantes de la communauté. Parce que dans les personnes qui ont voté pour le oui, il n'y a pas que les kanaks, bien sûr. Il y a une partie des autres communautés qui a accepté de jouer le jeu dans ce sens-là. Je pense qu'il faut aller plus loin. Depuis les années 50, en Nouvelle-Calédonie, on a monté l'Union calédonienne, qui était une organisation qui avait pour mission de rassembler, qui a rassemblé effectivement. Ce n'est pas… Le peuple kanak, c'est un peuple pour moi extraordinaire, parce que quelqu'un vient chez toi, il rentre dans ton salon, il rentre dans ta chambre, il essaie de te mettre dehors, mais tu acceptes de vivre avec lui quand même. Seulement, il y a des limites à ne pas dépasser aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation déplorable par rapport à ça, parce qu'effectivement, les kanaks, on leur faisait croire qu'ils allaient être balayés dans… Ils sont descendus dans la rue le soir, d'ailleurs, les partisans du non-là. – Il y a eu des concerts de klaxons comme une victoire. – Oui, comme une victoire, parce qu'eux, ils te disent, « Bon, nous, nous avons voté pour notre souveraineté. Vous avez joué le jeu, vous avez transformé le public qui pouvait voter, etc. » – Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il va falloir réconcilier aujourd'hui. Et ça, comment on s'y prend ? – Alors, comment s'y prend ? – Là, il y a le premier ministre qui est sur place. Ça peut servir à quelque chose, ça ? – Je ne pense pas, parce que le gouvernement français n'est pas disposé à lâcher quoi que ce soit. Et Macron l'a dit dans sa déclaration, il a tenu parole, il était obligé. C'était les 30 ans, on avait déjà reculé des choses à plusieurs reprises. Ils ont, pendant les années passées, ils ont pu manœuvrer dans les listes électorales pour faire en sorte que les canaux soient minoritaires, ultra-minoritaires. Malgré ça, ils se retrouvent dans une situation où, sans qu'ils comptaient atteindre, ils ne l'ont pas atteint. C'est clair et net. Donc, on doit retourner. Donc, d'ailleurs, c'est déjà prévu, on doit retourner aux unes pour… – Oui, il y a encore deux référendums. – Mais seulement, et ce que vous vous demandez, c'est vraiment ça la question, faire vivre ensemble les gens qui sont sur le territoire, parce qu'il ne s'agit pas de chasser quiconque, de chasser qui que ce soit, mais seulement en faisant respecter les droits du peuple canaque. – Comment on peut transposer ça, la situation en Guadeloupe, en Martinique ? Quel est le lien aujourd'hui qui pourrait exister ? On imagine que ça doit vous donner un sacré espoir. – Ce que cela nous dit quand même, c'est que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc., la Réunion, ont été jusqu'en 1946 des colonies françaises. – Tout à fait. – En 1960, l'ONU pose le problème de la décolonisation, parce que la France ne voulait lâcher rien. Plein d'eux pays étaient dans les mêmes conditions. Le port au type Gall, etc. C'était la guerre qu'on opposait aux personnes qui voulaient accéder à l'indépendance. En 1960, l'ONU décide et prend une déclaration sur la laine que tous les pays de l'organisation votent. C'est cette déclaration 16-14 qui dit que les pays, on doit finir avec le colonialisme. – Mais entre-temps, il y a eu la départementalisation, ce qui n'était pas le cas avec la Nouvelle-Calédonie. – Oui, c'est vrai. Mais la départementalisation, on le sait bien, c'était une manière de cacher, de couvrir les choses. Mais jusqu'aux années 70, les différences, la départementalisation n'avait proposé aucune égalité véritablement. Et même maintenant, il n'y a pas vraiment d'égalité entre nos pays. Et la situation ici, quand on regarde la situation de la jeunesse, etc., quelle est sa solution ? – Il y a des ressemblances entre les deux ? – Bien évidemment. La première des ressemblances, c'est que ce sont des colonies. Ce sont toujours des colonies françaises. Et en tant qu'un tel, la route, la décolonisation, la fin de la colonisation, c'est l'accession des pays à la souveraineté. – Vous n'avez pas répondu à ma question de dire, est-ce que ça vous a donné plus d'espoir qu'il y a quelques mois, quelques années ? – Bon, de toute manière, on regarde la situation. Chaque fois que quelque chose se passe de positif pour l'accession des pays à leur souveraineté, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, on est satisfait. Mais seulement, nous devons trouver nos ressources face à notre population ici en Guadeloupe, montrer ce qu'il ne va pas, travailler avec la population sur les situations qui posent problème, essayer de montrer qu'on est capable de poser les problèmes correctement, de les régler dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, pour prétendre demain à aller plus loin. Mais déjà, on a une situation qui nous pose problème ici. – Et vous avez du mal à faire autant de vos idées, il ne faut pas se cacher. – Mais par contre, les problèmes résonnent. On a du mal à se faire entendre, mais les problèmes résonnent, le problème de l'eau résonne de partout. – Ça vient de quoi ? Vous avez une mauvaise méthode de communication ? – La Guadeloupe fonctionne avec un système qui donne la part belle à nos élus. Et nous savons, moi personnellement, je le dis à tout le monde, tant que nous n'arriverons pas à convaincre les élus guadeloupéens, quels qu'ils soient, à prendre de la hauteur, qu'ils soient de droite, de gauche, quels qu'ils soient, à se dire qu'il y a un pays guadeloupe à bâtir. Quels qu'ils soient, nous n'avancerons pas. Donc l'UPLG ne considère pas que c'est… – Et tous les élus qui sont en poste aujourd'hui, vous pensez que ça ne les intéresse pas, l'intérêt supérieur de la Guadeloupe ? – C'est-à-dire que quand je regarde par exemple la question de l'eau, et d'autres questions, souvent, le fonctionnement des administrations françaises, le système français fait que bon, l'élu peut prendre le poste, et il y a une administration qui fait le boulot pour lui, qui lui propose les mille et une nuits, et il rentre dedans tout naturellement. Mais aujourd'hui, si on veut construire un pays, il faut vraiment que l'élu qui choisit une direction soit maître au niveau de la conception de sa direction, de ses objectifs, etc. Parce que là, le problème qu'on a vis-à-vis de la situation de l'eau, les élus guadeloupéens, à travers la SIAG et autres, ont signé un blanc-seing à la Générale des eaux pour leur interdire de poursuivre la Générale des eaux en cas de problème. Et aujourd'hui, le problème se pose là, ils ont accepté de garantir à la Générale des eaux qu'on ne va jamais les attaquer pour la gestion. Et maintenant, on sait qu'il y a des milliards qui ont disparu, et que ces milliards-là, pour beaucoup, ne sont pas restés en Guadeloupe. – C'est le gros dossier, ça. Et vous pensez que le fait que les élus n'arrivent pas à le résoudre, c'est aujourd'hui un signal qu'il n'y a pas envie d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, de prendre de la hauteur ? – Alors le signal, c'est un signal que si on veut aller plus loin, il faut vraiment qu'on prenne un certain nombre de problèmes à voir le compte. Et pour résoudre le problème de l'eau, le gouvernement français nous dit que c'est de la responsabilité de notre compétence et qu'on devra nous débrouiller. Mais là, à ce moment-là, il faut que le peuple guadeloupien sache, parce qu'on ne va pas repartir pour 30 ans, pour 40 ans, et nous retrouver dans la même bêtise après. Donc il faut qu'on sache où on va. Il faut que les guadeloupiens s'organisent. Il faut qu'il y ait des comités d'usagers qui puissent aller demander des comptes. Parce que même dans la loi, les lois français, noires, noires, noires ou autres, il y a des possibilités pour que l'usager, le guadeloupien lambda, puisse pouvoir demander des comptes. Et il faut qu'on fasse valoir ces choses-là pour aller de l'avant et construire le pays que nous voulons. – Merci à vous Gaston Samu. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501